Je vous propose de commencer la discussion avec Mme Fedoua Jouali, qui représente Banc le Marlet, pour qu'elle nous donne une introduction déjà du cadre légal de ce projet et des efforts qui ont été déjà investis par Banc le Marlet pour créer tout l'écosystème autour du M-Wallet et créer aussi des opportunités de nouveaux business models autour de ce nouveau moyen de paiement. Mme Jouali, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie de nous avoir invités à cet événement et de pouvoir expliquer comment est bâtie la stratégie du M-Wallet pour nous commencer à réfléchir à l'introduction d'un nouveau moyen de paiement. Tout à l'heure, on commence à parler du développement des paiements électroniques en général. Le paiement électronique et son développement a été quelque chose qui faisait partie des orientations stratégiques de Banc le Marlet depuis son premier plan stratégique. On a commencé à bâtir les systèmes de paiement nécessaires au développement de l'écosystème. On a commencé à mettre les bases légales et réglementaires. Et par la suite, il y a eu en fait toutes les bases nécessaires pour un développement sain de ces moyens de paiement. Donc, pour des soucis à la fois de développement pour suivre l'innovation, mais aussi d'inclusion financière, nous avons réfléchi pour la mise en place de cet écosystème. Donc, en 2016, il y a eu tout un travail qui a été fait à la fois avec la Banque centrale et le régulateur des télécoms, la NRT, mais aussi avec l'ensemble des acteurs de la place. Donc, les banques, mais aussi le CMI qui était l'acquéreur et le switch monétique pour voir comment on pourrait capitaliser sur les infrastructures de banque existantes pour ne pas avoir à réinventer la roue et voir comment on pourrait capitaliser sur nos infrastructures. Par la suite, plusieurs études ont été mises en place. Donc, aujourd'hui, on a le MOLED qui est un nouveau moyen de paiement qui est adossé soit sur un compte bancaire, soit sur un compte de paiement. C'est-à-dire même les personnes qui n'ont pas de compte bancaire ou qui ne souhaitent pas ouvrir un compte bancaire peuvent ouvrir un compte de paiement auprès d'établissements de paiement. Donc, à partir de 2014, la nouvelle loi bancaire a permis à des établissements non bancaires d'ouvrir à des personnes des comptes de paiement à différents niveaux, soit capés à 200 dirhams, 5 000 dirhams ou 20 000 dirhams, des comptes de paiement qui vont leur permettre, à partir de ce compte, de se doter de ce MOLED-là. Donc, à partir de ça, on a commencé à réfléchir quelles sont les manières les plus faciles pour pouvoir utiliser ce nouveau moyen de paiement. Donc, il est relié à un numéro de téléphone, il permet de faire des transferts et il permet de faire des paiements chez le commerçant. Donc, ça, c'est un peu la partie technique. Par la suite, on a commencé à voir quel est l'écosystème qui va avec. Donc, l'écosystème qui va avec, il faudrait avoir les usages, mais aussi il faudrait avoir le commerçant qui fait des paiements. Donc, on a travaillé sur la partie commerçant en faisant la différence entre le commerçant de proximité et entre la grande distribution, et donc entre les distributeurs. Et c'est là où a commencé, dès le départ de ce projet-là, à faire des travaux de syndication. Et donc, on est allé voir les distributeurs en disant, voilà, on a un nouveau moyen de paiement qui va être sur le marché. Si on veut que l'écosystème marche, il faudrait que ce maillon central qui est le commerçant de proximité ait quelque chose à gagner. C'est-à-dire que lui, il va se faire payer par le porteur et par la suite, lui, il devrait avoir la possibilité de payer à son tour le fournisseur. D'autant plus que ce qui nous a été remonté, c'est qu'en fait, même les distributeurs ont des problématiques de gestion de cash, ont des problématiques de versement de l'ensemble des factures ou des montants qu'ils ont reçus de la part de tous les commerçants, des problématiques de risque de vol, etc. Et donc, on a commencé à partir de cela, en faisant des études préliminaires, à mener ou à tracer les cinématiques possibles avec l'écosystème. Donc, tout cela a été remonté dès le départ et on a commencé, toutes les étapes qui ont été bâties se sont faites en concertation avec les banques et les établissements de paiement de la place pour pouvoir vraiment réussir dès le départ. Donc, parmi les principes aussi du MWALET, c'est qu'on a travaillé de façon à ce qu'il soit, dès le départ, interopérable grâce à cette infrastructure centrale et qu'il soit instantané. C'est-à-dire que ce commerçant, quand il va se faire payer, quand il va payer son fournisseur, va se faire payer sans attendre, soit attendre qu'il soit payé, c'est-à-dire qu'il a sa gestion de caisse et il reçoit son cash de façon instantanée. Et qu'il est sûr que le porteur qui est devant lui va pouvoir le payer. Donc, c'est similaire au cash parce qu'à chaque fois qu'on avait des réunions avec les commerçants de proximité, ils nous disaient qu'il faudrait trouver un moyen de paiement qui serait vraiment similaire à l'utilisation du cash. La seule différence entre le MWALET et le cash, c'est qu'il y a une commission derrière qui va être payée par les commerçants de proximité. Pour cela, on a proposé aux établissements de paiement qu'on a un système qui pourrait aussi intégrer les commerçants de proximité en tant qu'agent détaillant pour ces établissements de paiement. Et donc, les établissements de paiement peuvent proposer demain à ces commerçants de proximité, non seulement d'être leur commerçant acceptant, mais aussi leur agent détaillant. C'est-à-dire qu'il va représenter leur établissement de paiement et qu'il va jouer ce rôle de faire des cash-outs au profit de leurs clients. Et donc, on pourrait leur donner une valeur ajoutée par rapport à cela. Autre chose qu'on va aussi travailler sur ce maillon central, c'est qu'on doit travailler sur deux incitations. Une incitation fiscale et des incitations commerciales. Une incitation fiscale, on a travaillé tout au long de ces années pour pouvoir convaincre la DGI à avoir un moratoire de cinq ans. C'est-à-dire que sur les cinq années à venir, le chiffre d'affaires qui est réalisé avec le paiement mobile va être exonéré de l'impôt. Et pour les incitations commerciales, on essaie de voir comment on pourrait bâtir des incitations. par exemple, ce serait une bonne occasion aujourd'hui de discuter avec les distributeurs, de voir que si on pourrait proposer quelque chose aux commerçants de proximité, que si le paiement se fait par cash, on n'aurait pas d'incitation commerciale. Par contre, si on a des paiements qui se font par M-Oilet, on aurait une incitation de moins 1%, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est le schéma un peu global de l'ensemble de la stratégie commerciale qui a été mise en place et des études préliminaires qui ont été menées par Banque de Marib. de l'ensemble.